La France, c'est un peu plus vrai de l'Europe et surtout vrai de la France, la France dans les territoires actuels qui sont purement symboliques, puisqu'autrefois l'Hexagone n'existait pas, c'était plus petit la France. La France a 20 millions d'habitants en 1328. On a des chiffres assez exacts. Alors ensuite ça tombe à 10 millions, ce que j'appelle le plongeon Jeanne d'Arc. Moins que la Belgique actuelle. Ça remonte à 20 millions vers 1550-60. Et puis ça reste à 20 millions jusqu'en 1715. Et ensuite ça monte, 28 millions. C'est-à-dire qu'on veut sur la croissance démographique zéro. Vous savez, on dit que ça serait ça, l'idéal. On l'a eu deux fois dans notre histoire. On l'a eu de 1320 à 1720. Donc 14, 15, c'est plus, ça peut faire 4 siècles. Et puis on l'a eu aussi de 70 à 40 avec 40 millions. C'était ça pour moi l'histoire immobile, c'est-à-dire une enveloppe démographique fixe. Avec des fluctuations, mais pas de croissance. Et qu'est-ce qui se passe là-dedans ? Beaucoup de fixité. La religion change un peu, mais en gros c'est le catholicisme. L'État, c'est sur une monarchie, mais qui se perfectionne. L'agriculture, oui, se développe un peu, mais enfin elle reste assez traditionnelle. Les patois sont toujours là. Alors les villes, elles se développent. Enfin, elles se développent au lieu qu'elles fassent 10% de la population. Elles font 15, 12, c'est quand même pas énorme. Il y a une modernisation, mais très l'ordre. Voilà, c'est une... Alors ça, c'est assez brodélien, me semble-t-il. C'est la longue durée, oui. En fait, si l'histoire, si la démographie est stable pour vous, donc c'est toujours Malthus qui est le moteur, c'est pas le progrès ? C'est pas le progrès, mais que de progrès, quand même. La réforme protestante, moi je ne suis pas protestant, mais enfin j'admire ça beaucoup. Ce qui se passe, la renaissance, c'est une chose prodigieuse. L'État qui se renforce, c'est quand même pas que pour le mal de la société, loin de là. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça.